Oui, Olivia, c'est Supertrump, c'est l'album, un des albums noirs, ça doit être le deuxième, il doit dater de 77, si ma mémoire est bonne. Ne prenez pas sur ce registre-là, je ne les connais pas. Peut-être Blackface in America, non ? J'ai un doute entre les deux, non ? Vous êtes d'accord ? Non, c'était pas celui-là. Non, avec la grille. Ouais, 76, je crois. Bon, Olivia est là, Julia aussi, et Andrea. Andrea, il y a un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'on le met un peu à toute question, c'est le mot résilience, mais là, aujourd'hui, il convient tout à fait quand on parle de cet homme que vous allez nous présenter. Mathieu Thomas, 36 ans, l'un des grands spécialistes, on peut dire, du para-badminton en France. Alors, le para-badminton, c'est l'adaptation du badminton pour les personnes handicapées. Mathieu Thomas, il est numéro 1 tricolore, numéro 6 mondial. Il vise, pourquoi pas, le podium aux Jeux Paralympiques de Tokyo cet été. Mais oui, il aura le podium, qu'est-ce que vous voulez dire ? On espère bien, on espère bien. Il va le faire. Et pourtant, vous l'avez dit, ce jeune homme, Mathieu Thomas, il revient de loin. Il a fait un long travail d'acceptation, accepter son handicap. Puisqu'à l'adolescence, il a été privé de son quadriceps droit. Le quadriceps, c'est le muscle de la cuisse. Il y a quatre muscles dans le quadriceps. Pas de quadriceps, ça veut dire qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas sauter, faire finalement toutes les choses de la vie. Donc, il a mis des années pour accepter son handicap, le dompter. Et c'est le para-badminton qui lui a, en quelque sorte, changé, sauvé sa vie. Nous avons suivi Mathieu Thomas lors d'un entraînement au club sportif de l'IBMC à ICI-Limolino, dans les Hauts-de-Seine. À 17 ans, on se rend compte que j'ai une tumeur au niveau du bas-ventre. Et en fait, cette tumeur, malheureusement, elle est cancéreuse. Pendant un an, je suis en traitement en chimio. On m'opère pour enlever cette tumeur. La tumeur, en fait, elle est construite autour du nerf, qui, du coup, alimente tout le muscle du quadriceps. Et en enlevant cette tumeur, on coupe le nerf, on sectionne le nerf. Et à ce moment-là, du coup, je deviens handicapé à mes 18 ans. Je peux tenir debout parce que j'ai trouvé des astuces en centre de rééducation et avec mes kinés pour pouvoir marcher normalement. C'était un gros combat pour moi à ce moment-là. Dix ans plus tard, je découvre le badminton et je vois la vitesse. Je vois que c'est un jeu très stratège et hyper physique. Je suis tombé amoureux de ce sport. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à 30 ans, les planètes sont alignées. À ce moment-là, le premier championnat de France par badminton se lance. Première édition pour moi et je suis champion de France en simple. Donc je me dis, il faut peut-être continuer, on va pousser un peu plus loin. Je vais à l'international, je me classifie. Et là, pour moi aussi, cette classification, elle est importante. Parce qu'au lieu de tout le monde, je dis que j'ai un handicap. Handicap que j'ai vraiment caché longtemps, tout simplement parce que je ne l'acceptais pas. Encore ! Encore ! Tout de suite ! J'ai du mal à me déplacer avec ma jambe de façon latérale. Et donc du coup, ce qui est plus facile pour moi, c'est le côté devant-derrière. Allez, go ! Après ma taille, ça aide, bien sûr. Mais je dirais qu'en fait, ils ont adapté les règles. Et moi, je joue sur un demi-terrain exprès pour compenser ce manque de déplacement latéral. Tu peux varier, amortir, demi-smatch, ce que tu veux. Deux ans après que je commence les compétitions, on annonce que le badminton, en tout cas le para-badminton, rentre au jeu à Tokyo. Ce seraient mes premiers jeux. C'est une superbe histoire. Je ne sais pas, c'est une belle rencontre. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai des jumeaux qui ont 3 ans et qui s'appellent Soa et Mila. J'ai envie de transmettre à chaque fois à mes enfants, c'est surtout la confiance en eux et le respect. Croire en ces rêves. Je peux toucher ce rêve olympique grâce à mon handicap. Je trouve que j'ai une chance inouïe d'avoir cet handicap. C'est la première fois, Andréa, que le para-badminton sera au JO. Donc lui, il a quand même un avantage, notre ami. Parce que d'abord, on l'a vu, il regarde le filet de haut. Il est très grand. C'est un avantage pour le badminton. Il a longtemps qu'il s'entraîne. Oui, ça ne fait que quelques années qu'il s'entraîne. Il s'est mis au para-badminton, seulement à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, il a 36 ans. Alors, le badminton est au JO depuis 1992. Première fois pour sa version paralympique cet été aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui se dérouleront en marge des Jeux olympiques du 24 août au 5 septembre. 4 400 athlètes paralympiques seront au programme. Quant à Mathieu Thomas, lui, il devra assister au tournoi de qualification olympique en avril avant d'être sûr de participer aux Jeux paralympiques. Mais on ne doute pas de ses perverses. Super. En tout cas, très, très beau portrait, touchant. Puis on est vraiment derrière lui. On va suivre ces Jeux. Merci beaucoup, Andréa. Allez, autre scène et autre levée de rideau. Sous-titrage Société Radio-Canada